Salut à toi grand fan de Formule 1, j'espère que tout se passe bien pour toi. Lewis Hamilton ne vient pas chez Ferrari pour être en vacances et Bernie Eccleston ne voit pas le Britannique remporter son 8ème titre en rouge. On voit tout ça aujourd'hui dans l'actu partie 1 de ce 12 novembre. Si tu veux suivre l'intégralité du Grand Prix de Las Vegas qui se déroule dans 2 semaines, je te conseille de t'abonner et d'activer la cloche des notifications. Vous êtes 64% à regarder mes vidéos sans être abonné. Objectif, 31 000 abonnés avant le 1er décembre. Si cela est fait, je te remercie de tout cœur pour ton soutien car c'est super important pour moi. Instant promo terminé, on peut se diriger vers la vidéo. Pour la première actue l'équipe, le passage de Lewis Hamilton chez Ferrari ne serait pas des vacances à assurer Frédéric Vasseur. Le transfert du Britannique en début d'année prochaine permettra de réunir le pilote le plus titré de la Formule 1 avec l'équipe la plus titrée. Mais cela ne représente pas un champ du signe de fin de carrière selon le directeur d'équipe de Ferrari. Interrogé au moment où les performances du septuple champion du monde face à George Russell posent question, Frédéric Vasseur a déclaré à la Gazeta de l'Hot Sport à propos du recrutement d'Hamilton que ce n'était pas difficile. Ferrari a toujours été dans ses pensées et maintenant les étoiles se sont alignées. Mais il vient pour gagner, pas pour être en vacances. Et je suis convaincu que nous avons tout ce qu'il faut pour tenter notre chance d'avoir des titres ensemble. Hamilton formera un partenariat passionnant avec Charles Leclerc qui nourrit sa propre ambition de remporter des Grands Prix et des championnats. L'histoire de Leclerc avec le célèbre constructeur italien a commencé bien plus tôt que celle d'Hamilton. Charles n'a jamais été arrogant, c'est quelqu'un qui travaille toujours dur. Parfois il a même fait des erreurs, mais cela fait partie de son processus de croissance. Nous n'avons pas encore convenu du vrai jour où nous nous sommes rencontrés. Il a dit une date, mais je n'étais pas là ce jour-là. Notre relation est spéciale, si je fais une erreur, il me regarde et je sais ce qu'il veut dire. Et d'ailleurs, Charles Leclerc a confirmé. Il n'y a pas de filtre entre nous, même si en Formule 1, il est plus difficile d'être honnête. Mais Frédéric me dit les choses en face, il est très doué pour me recentrer. Frédéric Vasseur attend une bonne dynamique entre son nouveau duo, comme il le vit actuellement avec Charles Leclerc et Carlos Sainz. Le technicien français poursuit. Je pense qu'il est essentiel d'avoir une bonne relation, pas seulement pour parler de sous-virages ou de quoi que ce soit d'autre lié à la course. C'est une passion et il est essentiel d'avoir un bon équilibre et un bon environnement autour de soi pour obtenir de bons résultats. Je crois que Charles a cela. Tout comme je crois que la compétition entre les pilotes aide à faire grandir l'équipe. Et la compétition entre Carlos Sainz et Charles a été énorme dans ce sens. Je m'attends à la même chose avec Lewis. Je le connais bien et je ne vois pas d'incompatibilité entre eux. Rob Smedley, ancien ingénieur de Philippe Massaché Ferrari, ne s'attend pas à voir Lewis Hamilton arriver en vainqueur au sein de la Scuderia l'en prochain. Le britannique pense que l'actuel pensionnaire Mercedes saura faire preuve d'humilité. Je ne pense pas que Lewis arrivera avec cette attitude. Je pense que Lewis est un vrai professionnel. Il sait à quel point Charles est bon, mais il se donnera les moyens de le battre sur 24 courses. Je pense qu'il le battra. Je pense qu'il aura un moment où il ne pourra plus le faire, mais ce n'est certainement pas maintenant. Le gars est tellement en forme, il est tellement fort mentalement quand il est motivé. Je ne veux pas parler d'un manque de motivation, parce que ce serait manquer de respect au gars. Mais je pense que nous avons vu de temps en temps une certaine frustration qui se manifeste dans le fait qu'il n'est pas en mesure de livrer à 10 dixièmes comme il l'a fait dans le passé. Mais il n'y a aucun doute sur la passion de ce type et sur sa volonté de gagner. Regardez sa réaction après le Grand Prix de Grande-Bretagne cette année. Cela vous dit tout ce que vous avez besoin de savoir, n'est-ce pas ? C'est un gars qui n'a pas gagné depuis des années, et puis il revient et il gagne. C'était une masterclass pour Lewis Hamilton, cette fois champion du monde sur la façon de gagner une course. Une conduite très impressionnante. Vous avez vu la passion à la fin, vous avez vu l'émotion. Ce type veut gagner, et tout comme personne qui a réussi dans la vie, il y a aussi une certaine dose d'humilité qui fait que l'on se demande de quoi faire mieux. Je ne pense donc pas que Lewis Hamilton est raché Ferrari en pensant qu'il sera capable de battre Charles, parce que je ne suis pas sûr qu'il puisse le faire. Face à Smedley, David Coulthard a exprimé qu'il a confiance en la capacité d'Hamilton d'aller chercher des victoires rapidement, Coulthard déclare. Je pense que Charles sera en moyenne plus rapide, mais je pense qu'il y a une réelle chance que Lewis remporte davantage de victoires, jusqu'à ce que Charles soit le produit final d'un champion du monde, et qu'il devienne cet homme qui commence soudainement à réaliser ce genre de performances, année après année. Des performances que nous avons vues chez Lewis ou Michael Schumacher ou Ayrton Senna, ou quel que soit votre pilote favori, ou bien il sera ce que l'on considère comme celui qu'il n'est pas. Rapide, brillant à regarder en qualification, mais commettant trop d'erreurs. Selon Smedley, c'est Ferrari qui bénéficiera de cette bataille. Il y a aussi un autre point dans cette trajectoire chronologique, qui est psychologique. C'est quand Lewis commencera à ralentir un peu, et quand ce sera le cas, nous le savons pas. Ce n'est certainement pas dans l'année ou dans les deux prochaines années. Parce que si vous regardez à quel point il est fort psychologiquement, à quel point il est motivé, à quel point il est en forme physiquement, ce n'est pas pour tout de suite. Mais n'est-ce pas aussi une situation gagnant-gagnant pour Ferrari ? Je ne veux pas l'appeler jeune apprenti, mais il ressentira une dynamique très différente, et une relation très différente de celle qu'il a ressenti avec Carlos Sainz par exemple, où ils étaient deux pères, tous deux au même stade de leur carrière, ou des stades très similaires de leur carrière, et tous deux avaient besoin de se battre l'un l'autre. Charles a un peu de marge ici, n'est-ce pas ? Il affronte un septuple champion du monde, c'est une situation complètement différente, mais c'est comme Felipe Massa en 2006 contre Michael Schumacher. Il était l'apprenti, et il était normal qu'il soit battu par Michael, puis à la fin de l'année, il le battait au mérite en qualification, pas en course, mais il l'a battu dans certaines courses par hasard. Je pense que nous sommes dans une situation similaire avec Charles. Si Charles n'est pas celui qui s'échappe, c'est une situation gagnant-gagnant, n'est-ce pas ? Vous avez ce septuple champion du monde, un gars qui peut apprendre de lui, et éventuellement devenir lui-même un vrai champion. À ce stade, Lewis est prêt à prendre sa retraite, et à sortir par la gauche. Et maintenant, vous avez ce champion du monde complètement formé, qui va être une machine à gagner. Pour Bernie et Cleston, il ne voit pas Lewis Hamilton aller chercher un huitième titre mondial avec Ferrari. L'ancien grand argentier de la Formule 1 est convaincu que le britannique aura fort à faire face à un Charles Leclerc déjà installé dans l'équipe, même s'il comprend qu'il ait voulu quitter Mercedes. Je pense qu'il ne l'aura pas. Je ne pense pas que ce sera facile pour Lewis, surtout dans cette équipe. Ils soutiendront Charles Leclerc, il est rapide et il a grandi dans cette équipe. Ils ne le remplaceront pas par quelqu'un d'autre. Cependant, du point de vue de Lewis, ce n'était peut-être pas une erreur de rejoindre Ferrari. Il ne pouvait plus exister chez Mercedes. Soit il a renoncé à eux, soit ils ont renoncé à lui. Il ne ferait pas grand-chose pour le garder, alors vaut mieux qu'il parte. Le milliardaire pense que le PDG de Ferrari pourrait être déçu de voir Hamilton quelque peu en difficulté, alors que la fin de sa saison chez Mercedes est délicate. Mais il ne pense pas que le pilote pourra décider d'annuler sa venue au sein de la Scuderia et que les stones terminent. Il faudrait qu'il renonce à beaucoup de choses sur le plan financier. C'est un gros contrat qu'il a obtenu, même si je soupçonne que les clauses de bonus inscrites dans son contrat sont là pour qu'il se sente plutôt bien que la réalité. Pour John Elkahn, le directeur, c'était une question d'ego. Il pense avoir capturé le meilleur pilote que le monde ait jamais vu. Lorsqu'il a signé, rien n'indiquait qu'il se trompait dans son évaluation. Quant à savoir s'il est toujours satisfait, c'est une autre histoire. Seul le temps nous le dira. Si Lewis s'affaiblit, ce que je n'aime pas voir, il devrait s'en aller faire autre chose et faire du bon travail dans ce nouveau domaine. La question du jour les amis, et penses-tu que Lewis Hamilton va obtenir son 8e titre de champion du monde avec Ferrari l'année prochaine ou dans les années à venir ? J'attends vos réponses en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si mon contenu sur la Formule 1 vous plaît et que vous voulez vraiment aider la chaîne à évoluer, vous pouvez faire un don via Tipeee. Chaque contribution, qu'elle serve à acheter du matériel, des outils ou même un simple petit don m'aide énormément à améliorer la qualité de mes vidéos. Clique sur le lien qui apparaît à l'écran ou en description pour y participer. Merci à tous ceux qui soutiennent cette aventure. Une fois que cela est fait, je te redirige vers la dernière vidéo d'actu de la chaîne où on voit le fameux départ surprise d'Hamilton, mais Mercedes s'exprime enfin sur ce sujet. A tout de suite.